Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Age of Empires The Definitive Edition Présentation des civilisations On continue notre petite présentation avec la civilisation suivante, les japonais Je tiens à vous préciser tout de suite encore une fois que ce n'est absolument pas un tuto ni un guide C'est juste une présentation des civilisations, donc je ne fais que de présenter les japonais en jeu Puis ben voilà, en fait c'est tout Du coup là, je sais que les japonais va certainement y avoir des noms un peu compliqués Donc excusez-moi d'avance si je lis mal, parce que je galère déjà à lire dans ma propre langue Alors dans les autres langues, vous voyez ce que je veux dire Bref, c'est parti pour la partie numéro 1, le lore des japonais Situé à son point le plus proche, à 160 km du continent asiatique Le Japon était un pays mystérieux à l'écart de la civilisation D'abord isolés du fait de leur situation géographique Puis par choix, les japonais développèrent une culture caractéristique Qui fut très peu influencée par le monde extérieur Au commencement de ce qui était le Moyen-Âge en Europe La culture élaborée des japonais prit ses racines au nord de la mer intérieure Sur l'île principale de Honshu A l'est, de l'autre côté des montagnes du Hakon La plaine alluviale de Kamto Représentait le plus grand territoire de l'île propice à la culture du riz Au-delà de la frontière établie au nord et à l'est de Kamto Vivaient les aborigènes japonais Qui occupaient l'île depuis le Néolithique Certains pensent qu'au 5ème siècle après Jésus-Christ La cour de Yamato avait acquis un statut officiel Les clans indépendants appelés Uji Bah voilà, c'est typiquement le genre de truc que je ne sais pas lire Donc excusez-moi si je le prononce mal Donc les clans indépendants appelés Uji Détenaient le pouvoir réel Derrière la figure représentative du souverain Les chefs des clans formaient une sorte d'aristocratie Et luttaient entre eux pour le contrôle effectif du pays et du trône En 536, le clan Soga devint prédominant Et mit en place le premier grand homme d'état Le prince Shotoku Il entreprit des réformes qui posèrent les bases de la culture japonaise Pour les générations à venir En 645, le pouvoir fut transféré au clan Soga Du clan Soga au clan Fujiwara Excusez-moi Les Fujiwara régnièrent pendant quasiment toute l'époque de Heian De 794 à 1185 Le nouveau pouvoir en place imposa la réforme de Taïka de 645 Qui promouvait la redistribution des terres de résiculture Établissait une taxe sur la production agricole Et divisait le pays en provinces Pouf ! Les longues phrases comme ça, ça va me tuer moi Je ne sais pas lire aussi vite Toutefois, une partie importante du pays échappait à l'influence et au contrôle impérial Le pouvoir de ces régions étant détenu Par de grandes familles luttant pour le monopole des rizières Les conflits entre ces familles aboutirent à une guerre civile Et à l'émergence de la classe guerrière De la même façon qu'en Europe de l'Ouest médiéval La décomposition du pouvoir central du Japon L'ascension des nobles et les conflits frontaliers avec les barbares Favorisèrent l'apparition de la culture dominée par l'élite guerrière Ces guerriers, appelés samouraïs ou ceux qui servent Étaient d'une certaine façon comparable aux chevaliers européens A la fin du XIIe siècle Un gouvernement militaire remplaça le pouvoir de la noblesse aux côtés du souverain A la tête du gouvernement militaire se trouvait le shogun Les samouraïs se pliaient à un code guerrier Comparable au code de la chevalerie européen Ce code guerrier reposait sur la loyauté envers le seigneur Le guerrier recevait de ce dernier commandement et de protection En retour, il devait obéir aux ordres du seigneur sans discuter Et se tenir prêt à se sacrifier en son nom Le samouraï accordait une grande importance à ses ancêtres Et s'efforçait de perpétuer les traditions familiales A la clé d'un comportement exemplaire, il recevait des louanges Il devait être fort, constant et ne montrait aucune couardise Mais le guerrier allait au combat en espérant et en recherchant la mort Car il était dit qu'un guerrier essayant de préserver sa vie lutterait médiocrement L'époque de Kamakura, 1185 à 1333 Doit son nom à une région du Japon dominée par un nouveau clan qui prit le pouvoir après la guerre civile En 1274 et 1281, les Mongols tentèrent d'envahir le Japon Mais ils furent repoussés à chaque fois Lors de sa deuxième invasion, un orage fortuit infligea de lourdes pertes à la flotte mongole Bon, j'ai encore galéré à lire, encore une fois je vous prie de bien vouloir m'excuser Je ne suis pas un orateur Et lire un texte avec parfois des ponctuations un petit peu compliquées Enfin un petit peu compliquées Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas non plus du latin Mais il y a des longues phrases, il y a des virgules et tout Faire attention à tout, c'est pas forcément facile quand on est un teubé comme moi Bref, on va voir ce que vaut les japonais en jeu Alors pour essayer de faire plus court, on va garder une seule civilisation Je ne vais pas la mettre en intermédiaire, je vais la mettre en standard Parce que j'essaye de faire vraiment des vidéos plus courtes C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéos la semaine passée C'est parce que j'ai essayé un nouveau format et ça faisait un truc dégueulasse Je ne pouvais pas mettre ça, donc j'ai préféré ne pas mettre de vidéos Donc là je vais réessayer mais en standard sans les codes Oui parce que j'avais essayé avec les codes Mais en fait c'est pour aller plus vite Mais en fait non, c'est une prise de tête débile en fait Donc pour le moment je continue comme je faisais avant Et puis bon, je continue à chercher, vous en faites pas Donc on commence la partie 2 de la vidéo sur les japonais L'arbre des technologies Alors les japonais, c'est une civilisation d'infanterie Les navires de pêche ont 2 fois plus de PV Plus 2 points d'armure Productivité plus 5% à l'âge sombre Plus 10% à l'âge féodal Plus 15% à l'âge des châteaux Plus 20% à l'âge impérial Donc je crois que les navires de pêche ont quelque chose comme 60 PV Donc du coup ils en auront 120 Ils auront un peu plus d'armure qui les rendront un poil plus tanky Et ils produiront plus de nourriture à chaque âge Donc productivité plus 5% Je suppose qu'ils vont 5% plus vite que les autres civilisations Ou alors ils portent 5% de plus de bouffe Mais je pense que c'est plutôt la vitesse Ouais je pense que c'est la vitesse Sinon ça aurait été précisé je pense Il faudra vérifier ça Alors moulins, camps de bûcherons et mineurs Coutent moins 50% Ça c'est intéressant Ça permettra tout simplement de plus vite faire des moulins Faire des camps de bûcherons et des camps de mineurs Ou alors que vous ayez plus de ressources Après leur construction par rapport aux autres civilisations Quoi qu'il arrive à partir du moment où ça coûte moins cher C'est toujours du worse en fait Alors attaque de l'infanterie 25% plus rapide à partir de l'âge féodal L'âge féodal vous commencez à avoir une infanterie intéressante Les hommes d'armes, les lanciers Puis en plus à partir de l'âge féodal Ça veut dire que ça continue pour l'âge des châteaux et l'âge impérial Sachant que vous avez les champions qui sont très forts Les albardiers ça vous permettra de plus rapidement détruire la cavalerie adverse Et on parle aussi des samouraïs qui font partie de l'infanterie Donc ils vont attaquer rapidement Donc un homme d'armes à l'âge féodal sans base d'amélioration Tuera un autre homme d'armes d'une autre civilisation qui n'aura pas de bonus Parce qu'il tapera 25% plus vite quoi tout simplement C'est basique Mais ouais c'est intéressant On retrouve le côté civilisation d'infanterie quoi Alors unité unique samouraï, infanterie On l'a vu pendant le lore Ce sont les chevaliers entre guillemets de la nation japonaise Alors unité d'infanterie unique japonaise aux attaques rapides Encore une fois on retrouve leur attaque d'infanterie 25% plus rapide Puissant contre les unités uniques et l'infanterie Faible contre les archers C'est une infanterie basique mais qui est très forte contre les unités uniques Elle prend un petit peu le rôle des champions du coup Quoique les champions ils ont un bonus contre les unités uniques aussi Donc à voir entre un champion et un samouraï Je pense que le samouraï prend le dessus Il a 8 d'attaque, 1 d'armure, 1 de protection Le champion il a quoi ? Ah il a 13 d'attaque quand même Mais il attaque un poil moins vite Donc à voir Il faudrait faire un petit dudu entre un champion et un samouraï A voir Je ne saurais pas dire lequel sera le plus fort que l'autre Alors technologie unique Yasama Les tours tirent des flèches supplémentaires Ça ça peut être intéressant Le problème c'est que c'est à l'âge des châteaux Donc ça ne vous servira en aucun cas pour un rush tower Ou pour vous protéger un peu mieux à l'âge féodal Mais ça pourra vous permettre de consolider vos emplacements Vos tours Enfin si si vos tours protégeront mieux vos camps de mineurs Ou vos bûcherons A partir de l'âge des châteaux Là où vos adversaires devront en construire 3 pour tirer 3 flèches Bah vos tours en tireront déjà 3 Enfin je crois que c'est 3 ou 4 que ça en tire Il faudra vérifier ça aussi Alors Kataparuto Les trébuchets tirent et se démontent plus vite Ça c'est intéressant Ça vous permet tout simplement de détruire les bâtiments adverses plus vite Et on a tous déjà eu le côté Où on a un trébuchet qui est en train de tataner un château adverse Mais comme il met 3 heures à se démonter Et bien la cavalerie adverse a le temps d'arriver Et bien là si ça va plus vite Après à voir à quelle vitesse ça se démonte Mais si ça va plus vite Ça permettra peut-être de sauver vos trébuchets Donc c'est à voir Mais ça peut être intéressant Alors Bonus d'équipe Les galères Gagne plus 50% de mire C'est utile que si vous êtes sur une Sur une map de flotte Pardon On va s'intéresser aux technologies Qui sont disponibles Donc vous avez toutes les unités Et toutes les technologies Du camp de tir à l'arc Pareil pour les casernes Sauf évidemment les guerriers aigles Mais vous n'êtes pas une civilisation américaine Vous n'avez pas les hussards Ni les paladins Ni tout ce qui est chameau, éléphant et lancier Donc je pense que la cavalerie japonaise Est un poil bof Mais bon c'est une civilisation d'inventer Donc je pense que vous allez surtout tourner autour de vos infanteries En termes d'armes de siège Vous n'avez pas les améliorations ultimes Des onagres et des béliers renforcés Donc vous n'avez pas Béliers de siège et onagres de siège Mais ça reste quand même correct Les onagres et des béliers renforcés Vous n'avez pas les canons à bombarde Vous avez toutes les améliorations de la forge Excepté la plaque bardée Qui je le rappelle Ça donne un point d'armure et deux de passage A la cavalerie Donc on en revient au fait que Bah c'est pas type top la cavalerie japonaise En termes de port On n'oublie pas que vous avez les navires de pêche Qui sont améliorés Donc voilà 60 PV Donc ça c'est de base Normalement ils doivent en avoir 120 Quand on sera en game On vérifiera Vous avez les galions à canon Et les galions à canon d'élite Mais pas les navires de démolition lourds Mais vous avez quand même les navires de démolition Qui sont pas mal en soi Sinon vous avez tout le reste Vos patiments seront moins tankis Que certaines autres civilisations Vous n'avez pas les tours de bombarde Et vous n'avez pas les projectiles en feu Qui augmentent les dégâts de 125% Au navire Des tours Et de 25% Les châteaux Je sais pas si j'ai bien formulé la phrase Mais vous m'avez compris De toute façon Vu qu'il y a la souris dessus Vous pouvez lire Donc on a pas les tours de bombarde On l'a dit Mais on a les donjons On a pas les palissades Qui renforcent les châteaux En leur fournissant plus 20% de PV Donc Vos bâtiments sont pas les plus tankis du jeu Et vous avez pas les artificiers Les villageois ne causeront pas Des dégâts supplémentaires Au bâtiment Vous n'avez pas hérésie Dans le monastère Donc les unités converties Par un moine ennemi Ou un missionnaire Meurent au lieu de prendre Le couvert de l'ennemi Vous ne l'avez pas Donc vos unités Se retourneront contre vous Vous avez toutes les améliorations Du forum comme d'habitude Ah là par contre C'est un petit peu tendu Parce que vous avez pas L'amélioration Max des fermes Vous n'avez pas les Les taxes d'échange De marchandises Qui sont réduites de 15% Et vous n'avez pas non plus Les villageois Extraient la pierre 15% plus rapidement Donc ils joueront Ils seront pas les meilleurs En termes d'économie Je pense A voir ce que ça va donner En game Mais après C'est sympa Le côté sympa C'est qu'on voit Que ça joue beaucoup sur Bah C'est une civilisation Qui joue beaucoup sur la Sur la pêche Parce que Leurs navires de pêche Sont plus efficaces Et plus tankies Que les navires de pêche Adverses Ça correspond un petit peu A la réalité Les japonais Mangent beaucoup De tout ce qui est produit De la mer On va parler des makis Et des sushis Qui sont super bons Avec leur thon rouge Et tout J'adore les sushis Et les makis Rien que pour ça A chaque fois Je suis trop content D'aller aux japonais Les moulins Et les camps de bûcheron Bah Ils vont coûter moins cher Mais bon C'est pas C'est pas ce qu'ils Ils jouent beaucoup Sur l'infanterie Ça c'est à fond Sur l'infanterie Avec des trébuchets Qui vont aider l'infanterie A détruire les bâtiments Parce que bah L'infanterie C'est pas ce qu'il y a de mieux Contre les bâtiments A part les champions Et puis Ouais bah A voir Je pense que Il va beaucoup falloir Jouer sur l'infanterie Avec nos amis Les japonais Donc On va commencer Avec la partie numéro 3 Non on va continuer On va pas commencer Vu qu'on est déjà A la moitié de la vidéo Donc on va continuer Avec les japonais En jeu On va voir Ça tout de suite Dans la partie numéro 3 Le gameplay Et j'ai un petit peu Trop galéré A lancer cette partie Numéro 3 Donc 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 Je vais pas faire de code J'avais en fait Essayé de voir Avec les codes Mais en fait On perd Beaucoup de L'identité Je trouve De la civilisation En essayant avec les codes Donc On fait 100 codes Et tant pis Pour la taille de la vidéo Ok Là c'est le bout de la carte Ah J'ai oublié un village J'ai oublié de faire ça aussi Non c'est pas ça Attendez Je suis perdu les gars Excusez moi Ça fait un petit moment Que j'ai pas joué du coup Comme j'ai pas beaucoup de temps Là ces derniers temps Bah après je rentre Dans deux semaines Donc Je retrouverai du temps A partir de dans deux semaines Où je pourrais vraiment Reprendre les vidéos correctement Et me réentraîner Un petit peu A jouer correctement Age of Empires Mais là Vu que j'ai pas énormément de temps Bah je joue pas beaucoup Age of Empires Surtout que Bah Comme je viens de débloquer Les vulperins Dans World of Warcraft Bah je joue un petit peu A World of Warcraft Donc Je me suis pas bien entraîné Vous m'excusez Sur le Sur mon BO Il est pas foufou Mais c'est normal De toute façon De toute façon Je suis pas connu Pour mon beau jeu Sur Age of Empires Ça c'est clair Alors Il nous manque encore Des moutons On va essayer aussi De repérer assez vite L'adversaire Je vais Je voudrais voir Oh bien Je voudrais voir Comment ça se passe En fait Contre l'infanterie adverse Mais A la Chéodale A partir du moment Où notre Civilisation Va plus vite Enfin Notre Notre Infanterie Attaque plus vite On va voir Ce que ça va donner De faire le Rabattage Des sangliers Oh ils sont là Ah ouais Non Elle est vraiment Toute petite La map Pour rappel Pour donner Plusieurs ordres En même temps Je maintiens Mage Enfoncé Pendant que je donne L'ordre Ça c'est une question Qui revient Relativement souvent Ne meurs pas Oh je suis un neune Vous avez rien vu Les gars Je le couperai au montage Non Je n'ai pas que ça va faire De couper juste une mort De villageois au montage Ce sera ridicule De ne pas avoir du temps Pour ça En plus le montage Avec mon nouveau PC C'est trop bien Ça va beaucoup plus vite Mon logiciel Il ne rague Il ne rague Je vais y arriver Il ne lag pas du tout Pendant que Je suis en train De faire mes vidéos Et ça c'est trop bien Ça me permet D'être bien plus précis Dans mes coupages Et tout Donc j'aime bien J'ai plus de bûcheron Si si j'ai encore des bûcherons C'est quoi mon raccourci ça Ah oui c'est ça Non Non attends Ouais Ah le port Faut que je fasse un port Viens là toi Et après On va faire ça Et on va passer À l'âge féodale J'ai remarqué un truc aussi L'IA t'attend En normal et en facile L'IA elle attend Que tu aies lancé L'âge féodale Pour pouvoir le lancer Elle même Je me demande même Si elle attend pas Que tu l'aies passé En fait Euh non Mais par contre C'est pas une mauvaise idée De faire un camp de bûcheron En fait Ils sont au milieu bûcheron Quoi ? Bah tiens Hop Toi Tu vas faire un petit camp de bûcheron Voilà Parce qu'il va falloir Qu'on ait du bois Pour essayer les navires de pêche Alors Hop On va voir s'ils ont 120 PV Normalement ils en ont 120 On va vérifier là Si ça Si c'était bien 60 Ouais c'est 60 Donc normalement ils en ont 120 Si je suis pas trop neuneu Ouais en ce moment J'aime bien dire neuneu J'ai ça À la place de dire con Bah je dis neuneu C'est plus poli tu vois Ah mince J'suis pas de bois Fichtre 120 PV Voilà On va voir combien ils portent Ah non je me rappelle plus Combien portent les autres Les autres navires Ah c'est bon On va pouvoir faire le moulin Mais donc on voit qu'ils ont 120 PV Ils ont 4 plus 2 Les deux bonus Donc ils vont être légèrement plus résistants Ça c'est bien Mais du coup là il en est à 15 Il en porte 15 Donc non c'est pas C'est pas juste 5% 15 Donc je pense que c'est Ils vont un poil plus vite À faire À faire Fini tes phrases Baril Je pense qu'ils vont 15 10% plus vite 5% plus vite Oh la la Je vais y arriver les gâtes Je suis désolé Je pense qu'ils vont plus vite À racoter le poisson Et pas Et pas ils en prennent plus Là j'espère que je suis un peu plus clair Je suis désolé je suis en galère là Donc là ça y est L'IA vient de lancer Là je suis au dalle On va développer le tour de guet On va voir là s'il n'emporte que 15 Parce que ça améliore à chaque âge Donc on va voir si là il en porte un peu plus Non il en porte 15 Donc c'est effectivement ce que je pense Le navire récupère plus vite la nourriture Mais pas plus Ça pour rappel Activer et désactiver la réimplantation Ça permet aux villageois De replanter automatiquement Les fermes qui sont usagées Tant que vous avez les ressources Donc là j'ai pas de fermes Donc ça ne sert à que dalle Mais euh Attendez On va en faire une Et vous allez voir que Tant que j'ai les ressources nécessaires À aucun moment Il me dira On a plus de On a plus de fermes Bon insuffisant Et je vais faire en fait Ce que je vais faire C'est que je vais jouer sur les navires de pêche Plus que sur les villageois Il est ferme Non Je suis arrivé Comme ça on pourra faire Plein de sushis Et plein de makis J'adore les sushis et les makis En plus chez moi Comme je suis normand En Normandie Enfin je pense que c'est comme je suis en Normandie Parce que Je le retrouve jamais Dans les Dans les restos Qui sont Dans les restaurants japonais Qui sont Bah qui sont Bah là par exemple En Suisse Ça n'existe pas Ils font des makis Au camembert Oh la la C'est une tuerie Moi ce truc là Je m'en ferais péter le beat Sans problème Là pour toutes les personnes amoureuses de makis Vous vous dites Mais c'est un scandale Du camembert dans un maki Mais non Je vous garantis Que c'est trop bon Là il y a un petit truc noir Faut l'enlever Pour rappel Le réimplantation des fermes Ça existe aussi pour les pièges à poissons Qui sont comme des fermes Je vais rappeler un petit peu De temps en temps Des trucs comme ça Que j'ai déjà dit Parce que J'ai remarqué aussi Que beaucoup de monde Regardait peut-être Qu'une ou deux vidéos Pas plus Et donc du coup Rater certaines informations Et me redemander Dans les commentaires Donc ça c'est pas grave Ça ne me dérange pas De le redire Même de répondre par commentaire Mais bon S'ils peuvent avoir directement L'information Pendant qu'ils regardent la vidéo Bah c'est C'est mieux quoi Ça fait des vidéos plus complètes Bois insuffisant Voilà Ah mais attendez Je ne peux pas vérifier Comment ça se passe Mon infanterie Si je ne construis pas Une caserne Ah c'est joli ça Je n'avais jamais fait gaffe Ah c'est pour Là j'aime beaucoup Le cadre vert Autour de Du bouclier De l'âge féodal Je n'avais pas fait gaffe Par contre J'aurais peut-être dû vérifier Un petit peu Où est-ce que sont Les trucs à poissons Parce que si j'en ai que deux Je ne vais pas aller loin En fait avec mes navires de pêche Donc Donc Je voulais dire un truc J'ai oublié Parce que ça ne devait pas être important Je m'en rappellerai plus tard Ok ça c'est bon On va refaire un peu d'or Ouh Donc pareil Là je maintiens un mage J'en mets que quatre Bon bah Quand j'aurai les ressources J'en mettrai que quatre Parce que j'ai que quatre villageois De sélection De sélectionner Vous voyez à chaque fois Il y en a un qui reste Sur la ferme Et les autres Qui n'ont pas de Qui n'ont pas de boulot Bah ils construisent Les autres fermes Que j'ai lancées C'est pour ça que je ne le fais Que quatre fois Il y avait un autre truc Que je n'avais pas fait C'est ça Ça on s'en fout Ça on rappelle Ils n'ont que celui-là Donc autant le faire Alors est-ce qu'ils voient loin Je n'ai pas l'impression Qu'ils voient beaucoup plus loin Ah bah voilà Voilà je suis niqué J'ai plus de poisson C'est pas grave On va faire Un petit piège Piège à poisson Et on va faire ça aussi Mais les pièges à poisson C'est moins rentable Je crois que ça coûte 100 de bois Bah voilà Ça coûte 100 de bois Là où les farmes En coûtent que 60 Donc c'est pas forcément foufou Donc on a vu Que leur cavalerie Elle n'était pas folle Donc on va pas faire De cavalerie Enfin d'écureuil Après on fait quelques zones d'armes On va en faire 4 Et on va essayer de voir S'ils n'ont pas des zones d'armes On va voir à peu près Comment ça se passe On va pas faire d'amélioration Aussi non plus Marcher Ça va être intéressant Pour passer l'âge des chatals Et est-ce que j'ai assez Non j'ai pas assez Pour faire un camp de tir à l'arc 175 En termes de rendement De nourriture On n'est pas trop mal Le bois ça commence à arriver On va peut-être Oh non On va peut-être préparer la pierre En fait Elle est où la pierre Là On voit pas la vitesse d'attaque dessus Non c'est la force Armure Non on voit pas la vitesse d'attaque C'est dommage On améliore Alors pas j'ai dit Pour pouvoir essayer de voir Comment ça se passe Voilà ça c'est bon Comme ça on aura les pièges de poisson Ils vont se refaire tout seuls D'accord On a plus de On a plus d'habitation Ça se passe comme ça Alors Ils sont mes hommes d'armes Bon on va essayer Avec ces trois là Alors Est-ce qu'ils ont des hommes d'armes Normalement ils sont passés À l'âge féodale Et ils m'attendent Pour passer à l'âge des châteaux Ils sont pas trop gentils Ok Ils sont passés à l'âge féodale C'est bien ce que je disais Une écurie Une écurie oui Parce que l'IA Elle fait tout Il nous faut des hommes d'armes C'est rigolo Quand ils attaquent Je vais pas les imiter non plus Mais c'est rigolo Je trouve ça rigolo Ça m'amuse Par contre Je me rends compte Qu'il y a toute cette partie Il y a de la map Qui sert à que dalle Là on arrive pas à voir S'ils attaquent plus vite Ouais ils sont dérouillés Ok on se casse On se casse Fuis Cours Sauve ta vie On va peut-être Plutôt les améliorer Un peu Tiens tac Ah t'es là Je sais pas ce que je cherchais C'est pas ce que je cherchais Mais je vais y arriver Il nous faut quoi ? 800 de nourriture Je vais pas y arriver les gars Je vais pas y arriver Du coup la vidéo va être Encore 100 fois trop longue Ça ça a combien ? 575 de bouffe Ok Ouais non j'arrive pas à savoir On améliore pas On va pas dépenser de ressources On va pas dépenser de ressources Pour améliorer la cavalerie Vu que je m'en sers pas Ok Les villageois arrivent Il faut plus de bouffe en fait J'ai pas assez de rendement de bouffe D'ailleurs j'ai 1000 de bois Ça me sert à rien d'en avoir autant Là on voit très bien Que j'ai une très mauvaise gestion De ma De mon De mon économie 1000 de 1000 de bois Alors que j'ai que 500 de bouffe Ça sert à que dalle Non arrêtez Vous allez courir pendant 3 heures Ça on s'en fiche Il va falloir que je refasse Une habitation ou deux Allez là j'ai des chatales Vous voyez en fait Quand j'avais essayé de faire La vidéo plus rapide Dès qu'il me manquait un peu de ressources Je faisais le code de ressources Mais au final Ça Ça perdait tout son intérêt Je trouve Je trouve Après c'est C'est mon avis perso là dessus Mais Ouais non Je me suis dit que ça servait à rien De vous montrer ça Autant Autant faire une vidéo Qui est trop longue Mais au moins Que je vous montre La civilisation Telle qu'elle se joue en vrai Parce que C'est pas Pourquoi ils ont arrêté D'accord Il y a eu un Schmilblick là Donc ouais La vidéo elle est longue Mais autant vous montrer Telle que vous allez jouer La civilisation Même si je suis mauvais Et que c'est absolument Pas comme ça Qu'il faut jouer Bah ça vous donne Une meilleure impression Que si je fais les codes Toutes les 5 minutes Là dès que j'ai un problème Hop Un petit code Là je t'ai fait 20 samouraïs Bon on va aller faire pop Tout de suite avec Aegis Bah il n'y a aucun intérêt De faire ça Vraiment il n'y a aucun intérêt Donc tant pis Je n'arrive pas encore à trouver Comment faire des vidéos Plus courtes Mais Bah vous Vous passez les parties Ça ne vous intéresse pas Là notamment Toute cette partie là Avant l'attaque Ça ne va pas vous intéresser Je sais bien Mais bon Ce n'est pas grave Je trouve ça trop stylé Grâce à mon nouveau PC Je peux regarder à fond Les Les bâtiments Et je trouve qu'il y a Énormément de travail Sur les détails Et on ne fait pas gaffe Quand c'est loin Comme ça Bon là par contre Ce n'est pas meublé À l'intérieur Pas foufou ça La caserne Il commence Pareil ce n'est pas meublé À l'intérieur Il dort mou les mecs Ok Tour de guet construite L'âge des châtals Il arrive bientôt Là typiquement Ça fait 5 minutes Que je ne fais rien Dans le jeu À part balader ma souris De gauche à droite De haut en bas Mais ce n'est pas grave Ah Nourriture insuffisante Ah oui Non j'ai dit que Je ne passais pas mon temps À les imiter On va avoir besoin De ça Pour augmenter La nourriture Ça Pour augmenter La cadence de travail C'est quoi d'autre C'est celui-là Les navires sont moins vulnérables On s'en fout Les navires transportent On s'en fout Non Ce n'est pas Tout à fait ce que je cherche On va essayer d'améliorer Un petit peu aussi Le rendement De bouffe des pièges À poissons Mais je ne sais plus Où est-ce que c'est Vu que j'ai fait mon château Je n'ai pas besoin D'avoir autant de personnes À pierre Hop Hop Ah on est attaqué On est attaqué par quoi Oh mais il est déjà mort Bon On n'a pas pu montrer ça C'est dommage Ah il faut aussi Essayer les trébucher Ça c'est intéressant Ah puis les tours Ah oui c'est pour ça Que j'ai fait des tours Donc là elle en tire Qu'une flèche Là c'est normal Je n'ai pas développé La technologie T'es en train de mourir Bah t'es mort Ils sont comme moi Ils sont un peu neuneux Donc là vous voyez Grâce à ça Et à ça Et à ça J'ai pas eu besoin De reconstruire Un seul ferme Bon à part les fermes Qui étaient là Parce qu'il y a eu Un schmilblick chelou Châtal Samouraï Non rassure insuffisante C'est pas grave Hop Et hop Vous me servez à rien d'autre Maintenant Ah si il me faut un monastère Attendez Ils popent vite Les Les samouraï Est-ce que je peux faire Attaquer mon propre champion Patrouiller Protéger Suivre Déplacement offensif Non je peux pas faire Attaquer mon propre samouraï Il va l'attaquer ou pas Nine Tant pis Donc c'est celui-là Les tours tirent des flèches en plus On va essayer d'attirer un méchant Pour voir combien de flèches ça donne Ça tire Oh là il y a un méchant Non il va pas arriver assez vite Elle est passée là Il y a sa mare Il est où Je l'ai perdu de vue Ah il est là Oui passe là S'il te plaît Passe là Alors Il tire combien de flèches Pot de zob Ok d'accord Super Merci Je peux même pas compter sur les méchants Bon et cette tour là Il me sert à que d'hab du coup Bon bah tant pis Comment je vais faire pour en attirer un moi Si j'ai une idée Eh Vous allez voir si je suis pas un génie Ok ça c'est bon Ça c'est bon Ça on s'en fout de l'albardier Ça on s'en fout On va faire ça Et ça c'est Mille de bouffe J'ai entendu tirer Oui Ouais ça en tire 3 Ouais ça tire 3 flèches Eh je suis trop bon Je m'envoie des fleurs Vous m'excusez Mais Donc vous voyez là Au lieu de construire 3 tours J'en ai construit qu'une quoi Ça coûte moins cher en pierre Qu'un châtal Euh non Ils font des Des archers On va faire ça L'âge impérial Il arrive quand là Pas tout de suite Parce que pour voir les terbuchés Il faut l'âge impérial Bon sinon vous ça va comment Ça j'ai hâte de pouvoir rentrer Je vais pouvoir essayer De peut-être commencer des streams Et avoir directement Bah je me doute bien Que je vais pas commencer Avec Avec 200 personnes Sur mon stream Mais quand on sera Ouais 5 ou 6 Bah on pourra discuter Et tout Ça sera grave sympa Moi j'ai hâte d'essayer Vu que là maintenant Mon PC Il a le processeur nécessaire Pour pouvoir faire tourner Ça va être super bien J'ai le droit d'essayer Après si ça se trouve Les streams Ça me correspondra pas Et puis Je ferai juste Un test ou deux Et puis Je vais pas apprécier Je préférerai les vidéos Youtube J'en sais rien Mais j'ai envie d'essayer Le stream Parce que Bah de base En fait C'est ça qui m'intéressait Dans le fait De faire des vidéos C'est d'être en live Directement avec les gens Après comme je sais Que je suis pas bon Et que c'est admis En fait C'est pas du tout Le concept de la chaîne De vous montrer un PGM joué Vu que je suis pas un PGM Bah je m'en fous Après les gens Ils vont dire Mais tu sais que t'es nul Bah oui je sais que je suis nul Et en fait je m'en fous Moi j'aime bien Moi j'aime bien cette idée Que bah En gros j'ai beau être nul Une grosse chèvre Dans l'espace Mais je m'amuse quand même Là il y a beaucoup de gens Notamment des amis à moi Qui Qui ne voient pas L'intérêt de jouer Heure compétitif Parce que Ils ont oublié Tout simplement Le fait que Bah un jeu vidéo En fait c'est un jeu C'est fait pour jouer S'amuser Quand vous allez me voir Sur lol Alors Non en fait c'est pas Un bon exemple lol Parce que Sur lol Je suis la première game Comme ça Bah ça va On rigole C'est pour s'amuser Regardez je perds Je suis nul Mais je m'amuse Mais au bout de la deuxième game Je suis déjà en train de râler Et d'insulter la famille De la moitié de la planète Mais bon Ça compte pas lol On va dire Ça compte pas lol Non lol C'est un jeu Où c'est facilement frustrant En fait Je trouve Je trouve De mon point de vue personnel A moi C'est bon j'ai les trébucher Non pas encore Là j'ai les trébucher Mais du coup Ouais j'aime bien moi Le côté Bah voilà Je vous montre Un joueur médiocre Pas toujours médiocre Mais bon Bien souvent médiocre Et je m'amuse En fait Ça je trouve que c'est dommage Parce que Beaucoup de gens J'ai l'impression Ils ont perdu la notion Bah le jeu vidéo C'est pour le fun En fait Faut juste s'amuser Et pas chercher tout le temps A trouver de quoi critiquer Pourtant je suis le genre de mec Qui trouve tout le temps Tout le temps Un truc à dire J'ai tout le temps Un truc à dire Oh oui On va se battre Regardez ça Oh la la Quelle attaque violente De la part des Mongols Deux tours Et un châtal Et encore le châtal Il tire pas des masses Ça c'est vraiment pas mal Le 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 Yamaza Yassama Enfin la technologie Que j'ai développée Ah oui Ce qu'on voulait voir C'est ça Combien de temps Ils mettent à se monter Et à se démonter Il faut déjà qu'ils arrivent A faire le tour Ah là Vous arrivez à voir La différence vous Et en démontage Mais je suis un neuneu moi C'est bon j'ai compris D'où venait ma connerie Ça te prend souvent D'attaquer les animaux sauvages Toi Espèce de lâche C'est ça Voilà Bah au moins On a pu voir que Ah oui Ils attaquent vite What T'es mort Hop Voilà T'es décédé Bon J'ai oublié De développer la technologie Nécessaire Mais bon Maintenant que je la développe On va pouvoir voir la différence Ça arrive Ça arrive 50% Oh il y a des poissons Là On devrait pouvoir mettre Les bateaux sur des charrettes Et clac 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 Et hop on les met ici Non c'est débile C'est pas une bonne idée Ça fera une unité en plus Bon ouais Ok Maintenant on va voir À quel point ça va plus vite Ah oui Ah ouais C'est un peu le jour La nuit en fait Demontage Ah ouais Non ça rigole pas C'est grave cool en fait Ah ça c'est fort Les machins ils sont ultra excités Regardez ça Hum 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 En fait c'est grave cool Bon je pense qu'on a essayé Tout ce qu'on avait à essayer La vitesse d'attaque des unités On a pu le voir Ils tapent fort La vitesse de démontage Et de remontage du trébuchet Ça se voit la différence On a pu voir que les navires de pêche Bah ils étaient Ils étaient pas trop bof bof Ah ouais 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 Non ça tape fort Non Ah ouais Une fois qu'ils sont au cac C'est fini pour les méchants Ah puis des trébuchets japonais Ils sont violents C'est genre ils ont pas le time Ils attaquent super vite Ah ouais non ça c'est vraiment trop bien ça C'est beaucoup trop classe Du coup ils ont aucun intérêt D'avoir les Enfin je comprends pourquoi Ils ont pas les canons à bombardes Ça sert à rien Ils vont plus vite que les canons à bombardes Voilà maintenant on peut tuer tout le monde Bon ok ils sont faciles Mais je suis en train de raser leur ville Avec juste deux trébuchets Et une dizaine de soldats Ah c'est assez fort C'est très fort Ah puis leur infanterie Ils rigolent pas non plus Ils sont même pas Ils sont même pas améliorés à fond Là on va mettre les trébuchets au milieu Et puis ils vont s'amuser Ah ouais non ça c'est trop bien ça Leur technologie Yamaz Non pas Bon bref La technologie pour améliorer les trébuchets Elle casse des fions Ça y'a pas à chier Excusez moi de l'expression Mais ça rigole pas du tout Et puis bah une fois qu'ils sont au cas Qu'il y a personne qui résiste à leur infanterie Et voilà c'est la win Du coup j'ai mis 42 minutes Ah puis j'ai le succès Ah bah oui j'avais fait l'école la dernière fois Ah j'ai pas fait la merveille Oh je suis un neneux J'ai oublié la merveille Bon c'est pas grave La merveille ce sera votre petite surprise à vous Quand vous essayerez les japonais Donc pour récapituler Latif Les navires de pêche Ils récoltent plus vite la bouffe Et sont plus tanky Vous avez vu 120 PV Plus de d'armure Et ils récoltent 25% plus vite la bouffe Je crois c'est ça C'est ça A partir de Une fois arrivé à l'âge Hein ? Ah non 20% plus vite la bouffe A partir de l'âge impérial Je vais y arriver La vitesse d'attaque de l'infanterie Je pense que ça se ressent Ça s'est vu là Avec les fantassins épais à deux mains Ils tapent comme des bois C'est Ya tatatatata Avec des mitraillettes à épée Ça le camp de bûcheron Moulin mineur J'ai pas fait gaffe Honnêtement j'ai pas fait gaffe Donc c'est un petit peu Moi Est-ce que je peux voir ? Non je peux pas voir Donc j'ai pas fait gaffe Mais bon Je les crois Moins 50% C'est noté Donc je pense que Ça va pas nous raconter du caca Samouraï unité intéressante Parce qu'ils attaquent vite Et puis à noter N'oubliez pas Ils sont forts contre les unités uniques Donc quand vous jouez japonais Et que vous avez une unité unique Qui vous pose problème en face Utiliser les samouraïs Couplé avec des champions Ça casse des fiants Je suis sûr Alors Yasama Les tours tirent des flèches supplémentaires Ça peut être très pratique Pour vous défendre Ou défendre certains postes Vous avez vu là Ils ont attaqué avec une dizaine De fantassins à arc J'ai fait deux tours Ça les a tués J'ai même pas tremblé Même pas transpiré Kataparuto Les trébuchets tirent Et se démontent plus vite C'est insane C'est très très fort Alors là Vous avez vu La différence Quand j'avais oublié Que c'était une technologie Et que du coup Ils se démontaient Et se remontaient Normalement Par rapport à Après la technologie C'est juste abusé Je pense que Vous joueurs japonais Vous jouerez beaucoup Sur les fantassins Les ports Les navires de pêche Je sais pas Si c'est vraiment rentable Quand on est sur une carte Comme la mienne Parce que bah Ah non C'est juste que Je joue vraiment De malchance en fait Il y a un petit coin de flotte Là Il y a une flaque Qui est là C'est là où je fais mon port 10 mètres plus loin T'as l'océan Je suis vraiment Une chèvre Mais bon Sur une map comme ça Regardez tous les poissons A la vitesse à laquelle Vous récupérez la bouffe Avec les navires de pêche Je pense qu'il y a moyen D'économiser du villageois Donc c'est intéressant Puis comme il voit plus loin Les galères Ah bah non C'est les galères Qui voient plus loin C'est pas les navires de pêche Ok bah comme les galères Voient plus loin Vous mettez une ou deux galères Au passage Vos navires de pêche Galèreront pas A trouver la bouffe Et vous verrez très vite Arriver les méchants Qui vont vouloir Vous casser vos navires de pêche Donc les navires Sont Les navires Les japonais Sont très intéressants J'aime beaucoup Bah le côté que leur infanterie Bah c'est du C'est du Tu fonces tout droit Tu casses la tête aux méchants Puis voilà J'aime beaucoup Les trébuchets C'est vraiment insane ça Punaise La vitesse à laquelle ils vont Je les ai mis là Tu Tac 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 C'est insane J'aime beaucoup J'aime bien les japonais Moi j'aime bien Après à vous de Je vous laisse vous faire votre idée Sur les japonais De toute façon Moi j'ai terminé la vidéo Vous avez pu le voir En jeu L'arbre des technologies Et le lore Encore une fois Je vous prie de m'excuser Pour la lecture Somme toute assez aléatoire Que je vous ai proposé Excusez moi aussi Pour la semaine sans vidéo Mais comme je vous ai dit La vidéo que j'avais fait Ça rime à rien En fait Ça rime à rien Il n'y avait aucun intérêt De vous montrer ça Donc S'il n'y a aucun intérêt Bah je ne vous le montre pas En fait Donc J'ai recommencé la vidéo Elle est là maintenant C'est bon Et Bah on va s'intéresser Je vais essayer de la faire aujourd'hui Parce que là J'ai vu que j'étais J'étais assez rapide aujourd'hui Puis je suis C'est le matin Donc je pense que cet après-midi Je vais pouvoir faire La prochaine vidéo Sur l'Ekmer Et vous la mettre ce week-end J'espère Sinon Bah ce sera jeudi prochain Enfin voilà Donc la prochaine vidéo Ce sera L'Ekmer Une vidéo Enfin une civilisation Que j'aime beaucoup J'ai déjà joué l'Ekmer Et je les aime bien Enfin je crois que j'ai déjà joué l'Ekmer Attendez Petite vérification Kmer 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 C'est là Arbe de technologie C'est lesquels l'Ekmer Ah les éléphants de baliste Ah non c'est pas ce que je pensais Ah mais ça Ah ça va être intéressant J'ai hâte de voir ça Donc Prochaine vidéo Ce sera sur l'Ekmer Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Si vous avez apprécié la vidéo Normalement vous aurez En haut à droite Le bouton pour pouvoir vous abonner En bas à droite Vous aurez la précédente vidéo Mise en ligne Donc certainement Bah certainement la dernière vidéo Que j'ai mis en ligne Donc il y a deux semaines Sur les italiens Voilà Et puis bah moi Merci encore une fois Bah de me suivre Parce que On est quasiment 70 Moi ça me fait vraiment plaisir Ça me touche Je pensais pas que ça intéresserait Autant de personnes Ces vidéos là Après beaucoup se fourvoient Parce qu'ils pensent que c'est des guides Ou des tutos Je le répète C'est absolument pas le cas Mais Voilà A partir du moment où vous savez Que c'est C'est une simple présentation Vous êtes indulgent Et ça Ça me fait plaisir Vous êtes cool avec moi Jusqu'à maintenant Et donc Bah merci à tous en fait Je vous dis à bientôt Merci de Bah de me soutenir N'hésitez pas à venir sur Twitter Je vais essayer de mettre le lien Dans le coin Ou dans la description Et puis bah On se dit à bientôt Ciao bye bye les gars